Bonjour, je vais corriger l'exercice 4 du TD15, où on étudie l'élasticité du caoutchouc. Alors, dans cet exercice-là, l'intérêt c'est de vous montrer que le simple fait de calculer le nombre d'états possibles pour un système donné permet de calculer l'entropie, et une fois qu'on connaît l'entropie, en fait on est capable, ici dans cet exercice notamment, d'exprimer la force qui s'exerce entre les extrémités d'une chaîne de polymère. Le caoutchouc c'est des longues chaînes de polymère qui sont entremêlées les unes dans les autres, et l'élasticité du caoutchouc elle est due en fait à l'agitation thermique. Quand vous augmentez la température, on va montrer que la raideur du caoutchouc elle est plus importante, et c'est contre intuitif ça. Le caoutchouc ne ramollit pas lorsqu'on le chauffe, c'est l'inverse. Alors ça dépend aussi du traitement que vous lui avez fait subir. C'est Goodyear qui a inventé le procédé de vulcanisation. Le caoutchouc c'est des longues chaînes de polymère où vous avez du soufre et vous êtes capable avec la vulcanisation de faire des lésions soufre-soufre qui stabilisent en fait le caoutchouc et qui lui donnent ses bonnes propriétés. Ce qui fait qu'on peut faire des tas de choses avec, des bottes, des pneus, enfin toutes sortes de choses qui nous entourent. Et dans cet exercice là finalement vous allez certainement oublier plein de choses de cet exercice. Je vous demande juste de retenir une idée. C'est que si vous savez compter le nombre d'états possibles du système, donc en gros est ce que vous savez compter, on peut dire un peu simplement comme ça, et bien vous êtes capable de caractériser complètement le système. Et ça c'est quand même assez intéressant comme idée. Et alors ça vient d'où ? Pourquoi c'est possible de faire comme ça ? C'est parce que l'entropie, on l'interprète comme l'information nécessaire pour décrire complètement le système. Simplement en disant ça, ça suffit pour le... si vous êtes capable de faire ce dénombrement, ça suffit pour caractériser le système. Ça vous montre que l'entropie en fait est centrale en thermodynamique. C'est une fonction qui est centrale, un peu bizarre c'est vrai. Qu'est-ce que vient faire l'information là-dedans ? Et cette idée a mis du temps à émerger en thermodynamique. Pour construire une machine thermique, au moins au début, on n'a pas besoin d'entropie. Mais quand on va commencer à chercher, à vraiment optimiser les machines thermiques, et à un moment donné, cette fonction un peu bizarre apparaît. Et c'est ce qui s'est passé au courant du 19ème siècle. Alors, ma chaîne de polymère, elle est comme ceci. Bon, là, je la dessine un petit peu n'importe comment. Donc un polymère, on modélise ça par les maillons d'une chaîne. Donc c'est une modélisation qui est pas mal. Et la taille des maillons de la chaîne dépend en fait des conditions dans lesquelles est la chaîne de polymère. Donc par exemple, si la chaîne de polymère est dans un solvant qui a beaucoup d'ions, ça va écranter, très souvent ces polymères sont chargés, ça va écranter les charges de même signe qui, au lieu de se repousser, ne se voient plus et donc se repoussent plus. Et ça a tendance à rendre la chaîne moins rigide. Imaginez, je mets cette chaîne-là dans un solvant qui n'écrante pas les charges. Et bien, si vous avez une charge ici, je vais pas la dessiner, mais imaginez-la en milieu de ce segment. Si vous avez une charge ici, au milieu de ce segment, elle se voit, ces charges. Si elles sont de même signe, elles se repoussent assez violemment parce qu'elles sont très proches l'une de l'autre. Donc ce segment-là, ici, il va avoir tendance à s'aligner dans cette direction par rapport à celui-là pour maximiser la distance entre les charges. Donc ça a tendance à rigidifier le polymère. Inversement, si j'immerge le polymère dans un solvant qui écrante les charges, le polymère, ces charges-là ne se voient plus, ce qui fait que ce segment, il peut commencer à se plier plus facilement et donc la chaîne, elle est plus souple. Et donc le paramètre qui permet de régler ça, c'est de définir une longueur typique comme un maillon d'une chaîne. Donc plus ou moins grand, donc ça dépend des conditions expérimentales. Et ce paramètre, il s'appelle petit a. Et vous avez un certain nombre de maillons dans votre chaîne, qu'on appelle grand N. Et la longueur entre A et B, je vais la compter en nombre de, en k fois A, ou k, c'est le nombre de maillons qu'il faudrait pour relier A à B par une chaîne en ligne droite. Voilà. Donc ça, voici pour les notations. Et ce qu'on vous demande, c'est de montrer que le nombre de façons de... Alors il y a une erreur d'énoncer, il n'y a pas la somme. Le nombre de façons d'aller de A à B vérifie une formule comme ça. Alors, pour arriver à cette formule-là, on fait une hypothèse simplificatrice. C'est qu'on va autoriser la chaîne, on va travailler en une dimension. Donc c'est vraiment pour simplifier les calculs, parce que sinon l'expression est beaucoup plus compliquée si on nous autorise la chaîne à partir sur le côté. Donc finalement, la chaîne que moi je décris dans l'exercice, elle ressemblerait plutôt à ça. Je peux avoir un maillon comme ça. Il est forcément en suivant la direction A à B. Le deuxième maillon, il est peut-être comme ça. Le troisième, il est sur le côté. Quatrième. Cinquième. Je reviens en arrière. Je reviens en avant. Etc. Etc. Voilà. Donc, je ne peux me déplacer que vers A ou dans l'opposé, dans la direction opposée. Voilà, c'est pour simplifier mon étude. Je choisis ça. Donc je passe en unidimensionnelle. Sinon c'est trop compliqué. Et bien, une fois qu'on a fait cette hypothèse simplificatrice, et bien en fait, c'est avec une histoire de dénombrement. Si je sais qu'il faut K, pas, K maillon de chaîne, pour aller de A jusqu'à B, ça veut dire qu'il faut faire K pas en avant de plus que de pas en arrière. Donc, forcément, on doit faire N plus K sur 2, alors je mets entre guillemets pas en avant, et N moins K sur 2, pas en arrière. Donc, c'est une histoire de dénombrement. Alors, au lieu de dire pas en avant, je pourrais dire boule rouge. Au lieu de dire pas en arrière, je pourrais dire boule blanche. Et donc, combien est-ce qu'il y a de manière de tirer N plus K sur 2 boule rouge, et N moins K sur 2 boule blanche, dans un paquet qui compte N boule. Donc, je ramène ça à un problème que vous connaissez bien de combinatoire, et la réponse, elle est là. Le nombre de tirages possibles, c'est N factoriel sur N moins K sur 2 factoriel, et pour éliminer toutes les permutations, puisque les boules rouges sont, ou les pas en avant sont indiscernables, il faut diviser par N plus K sur 2 factoriel. Alors, il y aura, dans cette formule, il y a juste un problème, si N plus K est impaire, alors je vais tout de suite éluder cette difficulté, parce que N et K, ils sont plutôt grands. Donc, finalement, imaginons N, ça vaut 10 000, et K, ça vaut 1 000. Allez, donc ça fait, on va dire, 10 901, par exemple. Imaginons que N plus K, ça vaut 10 901, et bien, je vais l'arrondir à 10 900. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout gênant que N plus K puisse être impaire, on arrondit à l'entier paire le plus proche, et puis ça ferait une erreur qui est complètement négligeable. Donc, voilà, ça justifie la formule. Et maintenant, on va faire un petit peu de calcul pour réécrire NB en fonction de la longueur entre A et B. Puisque la longueur entre A et B, je l'appelle aussi petit L, et c'est K fois la taille du moyen de la chambre. Donc là, je vais utiliser la formule de Stirling. Donc, c'est environ égal à racine de 2pi sur N. N sur E, exposant N. Pour faire les calculs, je vais garder vraiment l'essentiel de la formule de Stirling, c'est-à-dire ceci. Donc, le 2pi, je le bazarde. Le E, exposant N, je le bazarde aussi. On pourrait trimballer ces termes pendant tout le calcul, si on veut, mais franchement, ça ne va rien ajouter de plus. En plus, une partie de ces termes va se simplifier. Donc, d'autorité, j'enlève ces termes. Et puis, tant pis si c'est un petit peu moins rigoureux. Donc, je réécris N, B. Alors, ce que je vais travailler, je n'ai pas travaillé avec N, B, mais avec logarithme de N, B. Donc, logarithme de N, B, ça fait logarithme de N factoriel moins logarithme de N plus K sur 2 factoriel moins logarithme de N moins K sur 2 factoriel j'utilise la formule de Stirling donc ça fait racine de N, N exposant N moins N plus K sur 2 j'ai oublié allègrement le logarithme bon, je me suis avancé un petit peu dans le calcul alors c'est un petit peu encombrant comme calcul donc j'ai utilisé la formule de Stirling de là jusqu'à là avec le log, je peux faire les transformations qui sont juste en dessous puisque le log transforme les produits en somme et les exposants se retrouvent devant ça donne ceci ce terme là il est constant donc en fait il ne va pas trop m'embêter ce terme là il est constant, il ne m'embête pas non plus et je vais m'intéresser qu'aux termes qui dépendent de K donc en fait ce terme là et aussi ce terme là alors je vais, ce que je peux faire c'est je vais rassembler ces deux termes là parce que N plus K et N moins K lorsque je vais les multiplier ça va donner N moins K au carré ou... ouais je peux le présenter comme ça non je vais le présenter un petit peu différemment bon il y a différentes façons bien entendu de mener le calcul donc ce que je vais faire maintenant c'est faire des... un développement limité donc je continue mon calcul voilà donc c'est une... donc tous les termes constants dès qu'ils apparaissent hop je les... je les inclue dans cette constante qui est devant donc ce terme là et ce terme là ils se retrouvent là dedans maintenant je vais m'intéresser à ce terme là donc ce terme là ici ce que je vais faire c'est que je mets N en facteur lorsque je mets N en facteur ça fait apparaître 1 plus K sur N et avec les propriétés des logs ça donne ça si vous pouvez être convaincu ce que vous pouvez faire c'est la démarche inverse le logarithme de N sur 2 et le logarithme de 1 plus K sur N vous remettez... vous le remettez sous forme d'un produit vous distribuez le N sur 2 dans... dans la parenthèse et vous retombez là dessus d'accord donc donc ce terme là je l'écris comme ça le terme en dessous je le recopie enfin le terme qui suit je le recopie et... non je vais aussi le travailler un petit peu alors pourquoi je fais ça ? j'essaye de faire apparaître K sur N et je vais considérer que K sur N il est petit donc je verrai je vous expliquerai ça correspond à quoi K sur N petit donc ici je mets N sur 2 1 plus K sur N et le logarithme de N plus K sur 2 je vais le... je suis en train de me dire est-ce que je ne peux pas faire... ouais non je continue comme ça ça fait logarithme de N sur 2 bon les calculs ils sont quand même un petit peu encombrants donc ce terme là pour que vous y retrouviez un petit peu c'était ce terme là ce terme là en rouge c'est ce terme là donc maintenant je vais m'intéresser à ce terme en violet et je vais enfin m'intéresser à ce terme en bleu alors le calcul est encombrant mais il n'est pas difficile il ne faut jamais être impressionné par les calculs encombrants il faut plutôt vous méfier des petites équations qui ont l'air de rien parce que c'est souvent les plus durs les plus durs à comprendre donc ce terme là tout ça c'est je mets sur plusieurs lignes mais en fait ces termes là il faut les additionner et enfin on a moins N sur 2 1 plus 1 moins K sur N logarithme de N sur 2 moins N sur 2 moins K sur N logarithme de 1 moins K sur N donc c'est le terme en bleu effectivement c'est un petit peu encombrant je suis sûr qu'il y a des termes que je peux donc ce terme là il est constant hop je vais le réinjecter là dedans ce terme là il est constant je le réinjecte là dedans enfin donc ça ces termes là je vais les garder ce terme là il dépend de il dépend de K sur N donc finalement on obtient ceci voilà j'ai avancé un petit peu dans les calculs j'ai regroupé les termes pour que ça s'arrange bien j'ai regardé ce terme là si vous le regardez bien vous voyez qu'il ne va pas m'embêter longtemps parce que c'est le même terme ce terme là et ce terme là c'est les mêmes il y a juste le signe là qui change devant le K sur N et donc quand je développe je ne le fais pas les termes en K sur N ils se simplifient donc ils disparaissent mon calcul et ce qui va rester c'est des termes constants que je vais réinjecter dans la constante et il me reste ces termes là donc je je vais réécrire l'équation avec juste ces termes là qui sont finalement les termes qui m'intéressent voilà donc j'arrive à cette expression là donc il y a déjà pas mal de termes qui sont passés là-dedans qui ne m'intéressent pas trop à part qu'ils soient ces termes constants et ce que je vais faire maintenant c'est un développement limité à l'ordre 2 pour ce terme là ce terme là ce terme là ce terme là pourquoi à l'ordre 2 parce qu'à l'ordre 1 si je m'arrête à l'ordre 1 ça va faire 0 donc évidemment là ça ne va pas donc je dois aller au moins jusqu'à l'ordre 2 et on a cette approximation là plus de termes si je continue le développement limité alors comment est-ce que je trouve ça je je fais un petit rappel là et je le fais ici je dis que f de x c'est environ égal à f de a plus f prime de a x moins a plus 1 demi de f seconde de a x moins a au carré plus 3 on peut continuer le développement limité quand il faut que la fonction f soit dérivable ce qui est le cas ici et là j'ai simplement calculé la dérivée première et la dérivée seconde de ce truc là et ça donne ce résultat là donc je vais pouvoir transformer ce terme là les termes qui sont en rouge ces deux termes là et epsilon vaudra k sur n ou epsilon vaudra moins k sur n il faudra que j'explique ce que ça implique que k sur n soit petit j'ai besoin d'un deuxième développement limité c'est 1 plus epsilon logarithme de 1 plus epsilon donc ce développement limité là je vais faire les petits calculs et je vais l'écrire voilà donc le développement limité il est là à l'ordre 2 donc ça continue si on veut continuer il suffit de calculer les dérivées suivantes la fonction que j'ai étudiée c'est 1 plus x fois logarithme de 1 plus x et la dérivée en 0 vaut 1 et la dérivée seconde en 0 vaut également 1 et ça donne ceci et donc je vais poser epsilon qui vaut k sur n ici et epsilon qui vaut moins k sur n ici et je vais pouvoir continuer mon calcul et obtenir une expression simple alors ça veut dire quoi que k sur n est petit devant 1 ça veut dire que la distance entre le point a et le point b elle est petite par rapport à la longueur de la chaîne ça veut dire que quand je trace la chaîne je vais obtenir quelque chose comme ça en gros ça fait je suis plutôt en train de décrire cette situation c'est à dire que je tire pas comme un malade sur la chaîne de polymère je tire un petit peu donc elle est un petit peu au lieu d'être vraiment en pelote elle est légèrement étirée c'est ça que ça veut dire et donc dans la suite de mon calcul je me place dans ce cas là donc ça donne quand j'applique les développements limités donc voici l'application des développements limités ils sont là et là donc ici epsilon va aller k sur n donc epsilon moins epsilon carré sur 2 epsilon va au moins k sur n dans ce cas là donc c'est moins k sur n moins 1 demi de moins k sur n au carré donc le signe moins qui est là il va pas m'embêter longtemps parce qu'il disparaît avec le carré je fais la même chose pour l'autre développement limité et là ça va bien simplifier voilà la ligne suivante donc je remarque tout de suite qu'il y a des termes qui se simplifient c'est pour ça qu'il fallait aller à l'ordre 2 parce que si je m'étais contenté de l'ordre 1 j'aurais trouvé 0 donc ce qui était là c'était pas une approximation suffisante et donc il n'y a que des termes en k sur n au carré je vais les regrouper et ça va me donner je vais m'approcher de mon résultat voilà j'ai cette expression là logarithme de nb c'est une constante voilà c'est une constante moins k sur n au carré moins un terme positif donc là j'y suis presque je vais simplement écrire que k c'est la longueur de a jusqu'à b divisé par la taille du maillon de la chaîne et donc j'aurai l'expression qu'il me faut et je vais pouvoir avoir une expression approchée de nb voilà donc j'ai fait apparaître la longueur a b j'ai simplement remplacé k par l sur a et ça me donne ceci et ce coefficient là je vais l'appeler alpha c'est bien ça donc je vais l'appeler alpha donc finalement logarithme de nb c'est égal à une constante moins alpha l carré et quand je prends l'exponentielle c'est l'exponentielle de constante seconde moins alpha l carré et là j'utilise les propriétés de l'exponentielle qui transforme cette somme là ça va donner un produit de deux termes et ce terme là je l'appelle bêta comme ça ça va ressembler à l'énoncé et donc ça fait nb qui est égal à bêta l'exponentielle moins alpha l carré voilà donc c'est bon un petit peu de travail avant d'arriver à ce résultat là je vais le discuter un petit peu pour que que ce soit pas que des calculs ce que ça veut dire c'est que si je prends a ici et b ici si la longueur l qui est là est petite c'est l si la longueur l est petite et bien il y a plein de façons d'arriver de a jusqu'à b il y a plein de façons en faisant n pas grand n pas d'aller de a jusqu'à b je peux très bien soit je fais n sur deux pas d'un côté quasiment n sur deux pas de l'autre côté et puis j'arrive à b et puis après je peux très bien faire du sur place ou toutes les possibilités pour aller de a jusqu'à b donc on n'est pas étonné que dans ce cas le l le nombre de possibilités soit très grand donc alors je le présente comme ça donc voilà vous imaginez votre chaîne de polymère il y a plein de chemins qui partant de a m'amènent à b si j'augmente la distance entre a et b il faut imaginer j'aurais même pu l'augmenter encore plus et bien dans ce cas là on voit que il y a moins de chemins possibles il y a moins de chemins possibles parce que si je reste trop près du point a et bien en fait j'ai plus assez de longueur de chaîne pour atteindre le point b donc on comprend bien que le nombre de chemins possibles qui viennent de a à b va décroître lorsque l va augmenter et ce qu'on a montré par le calcul c'est que cette décroissance elle est comme ceci c'est un exponentiel moins alpha l au carré donc ici la chaîne on fait la distinction entre ces deux cas il faut qu'elle soit un petit peu plus allongée donc arrivé là j'ai fait quand même le gros du boulot l'entropie c'est une constante cette constante en fait elle dépend des unités que vous allez choisir par exemple dans le système international quand vous avez choisi les degrés kelvin comme unité pour la température ça fixe la valeur de la constante alors nous on s'en fiche un petit peu des unités de la température donc la constante c'est une constante et l'entropie je vous rappelle que l'entropie en termes d'informations c'est le nombre c'est la quantité d'informations nécessaires pour décrire le système ou si vous préférez c'est la quantité de mémoire nécessaire pour stocker l'état du système il faut prendre le logarithme vous savez que quand vous avez un certain nombre d'espaces mémoires la quantité d'informations de nombre que vous pouvez coder sur sur p bit et bien c'est 2 puissance p état possible d'accord donc ça varie pour p bit ça varie en 2 puissance p et inversement si je dois décrire nb état j'ai besoin de logarithme en base 2 du nombre d'états que je dois coder c'est pour ça qu'il y a un logarithme alors ici le logarithme il devrait être en base 2 mais ça c'est pas grave un logarithme ça reste un logarithme et le qui soit en base 2 ou une autre base et c'est c'est absorbé par la constante c'est une histoire de constante donc ce logarithme fait très bien l'affaire troisième question on vous demande de justifier cette formule là f0 d2l donc vous avez A vous avez B on va supposer ici que A est fixe là vous avez le polymère qui rejoint A à B et j'exerce une force f0 comme ceci et je vais et la longueur des deux L la longueur L elle est là et bien le travail c'est f fois d2r enfin f scalaire d2r ici d2r c'est en fait d2l donc c'est f0 fois d2l et il y a un signe plus parce que lorsque vous étirez le polymère vous allez lui donner de l'énergie un petit peu comme un ressort que vous étirez et bien vous allez stocker de l'énergie dans le ressort donc il y a bien un signe plus donc ça c'est une petite démonstration ensuite on montre on vous définit une fonction U-T0S moins F0 L donc l'équivalent des forces de pression c'est ce terme là il faut montrer que d2g a la forme delta q moins T0 d2s en fait je vais utiliser le premier principe donc déjà je différencie l'expression alors quand je différencie l'expression comme T0 est constant la variation de T0S c'est T0 fois d2s comme F0 est constant de la force la petite variation c'est F0 fois d2s d2u c'est c'est delta q moins plus le travail moins T0S T0 d2s moins F0 d2l et ce que vous remarquez donc c'était la fonction g a été choisie comme ça exprès c'est qu'il y a deux termes qui se simplifient et ça montre le résultat et maintenant je vais appliquer le bilan anthropique question 5 donc là je vais répondre à la question 4 question 5 le bilan anthropique c'est alors la variation en anthropique de 2s c'est delta q sur T0 plus plus de l'entropique qui est supérieure ou égale à 0 et bien je réinjecte D2s dans l'expression de D2g donc ça fait D2g égale delta q moins T0 D2s donc c'est delta q sur T0 plus l'entropique créée qui est supérieure ou égale à 0 et c'est égal à 0 lorsque l'évolution est réversible et vous voyez qu'il y a des termes qui se simplifient lorsque je développe lorsque je distribue le moins T0 dans la parenthèse le delta q qui est là et là se simplifie et finalement j'arrive à cette expression là et donc ça c'est inférieur ou égal à 0 et c'est égal à 0 lorsque c'est une évolution qui est réversible donc on vient de montrer que on a la fonction g elle ne fait que décroître au cours du temps et sa variation est nulle lorsque l'évolution est réversible donc on peut en déduire on va en déduire enfin l'expression de la force F0 donc à l'équilibre thermodynamique donc ça prend un certain temps pour un polymère ça donne des comportements un petit peu particuliers notamment les milieux qui sont viscoélastiques qui suivant l'échelle de temps à laquelle on les sollicite on n'a pas le même type de comportement c'est parce que dans certains cas en fait le système il n'a pas le temps d'atteindre un équilibre thermodynamique et bien on a D2G sur D2L qui vaut 0 et je rappelle l'expression ceci donc je vais l'écrire D2G sur D2L ça vaut 0 ça fait D2U sur D2L moins T0 D2S sur D2L moins F0 lorsque je dérive ce terme là par rapport à L ça fait moins F0 et ça fait 0 alors je vais faire une hypothèse c'est que je suppose que l'énergie interne ne dépend pas de la longueur donc ça cette hypothèse elle est raisonnable si les maillons de ma chaîne n'interagissent pas trop entre eux si les maillons de la chaîne ils interagissent trop entre eux et bien ça va coûter une énergie supplémentaire d'éloigner ou de rapprocher les maillons de la chaîne donc je vais faire une hypothèse D2U sur D2L égale à 0 je fais cette hypothèse là pour simplifier un petit peu mais ça veut dire aussi que si je veux décrire un petit peu mieux mon polymère c'est possible il faudrait que je complique un petit peu le modèle donc j'ai mon expression la force F0 c'est moins T0 D2S sur D2L mais D2S on a l'expression c'est une constante logarithme de NB et logarithme de NB ça vaut quoi ? donc c'est une constante et logarithme de NB je dois encore l'avoir un petit peu plus haut NB c'est là donc quand je prends logarithme ça fait logarithme de bêta moins alpha L carré et tout calcul fait ça donne ceci donc la constante fois logarithme de B donc ça ça s'en va puisque c'est constant et quand je dérive la constante moins alpha L carré ça fait moins 2 alpha constante L et donc ça fait T0 donc on a ce résultat et bon je le réécris donc F0 finalement c'est égal à une constante allez je l'appelle prime qui en fait est égal à ça fois T0 fois L donc c'est l'équivalent de de PV égal à NRT pour le gaz parfait donc simplement en comptant des nombres d'états possibles pour une longueur donnée entre A et B je suis capable simplement en comptant à la fin d'avoir l'expression de la force donc ça c'est quand même pas mal et ce que ça veut dire c'est que ici c'est typique d'une force élastique la force est proportionnelle à l'allongement et lorsque j'augmente la température ça c'est un résultat qui est par contre qui est finalement pas intuitif et ça augmente la raideur donc contrairement à ce qu'on pourrait attendre lorsque je chauffe un morceau de caoutchouc il ne se ramollit pas au contraire il devient plus raide donc ça c'est un résultat important et pour l'expliquer qualitativement il faut ça c'est des choses qu'on peut comprendre assez facilement finalement si je prends A et B et je prends la chaîne de polymère qui est entre A et B elle n'est pas toute seule cette chaîne elle est dans un environnement qui est le thermostat et le thermostat comment ça se passe et bien vous avez des molécules qui viennent taper aléatoirement à droite à gauche et quand vous augmentez la température ça tape plus fort ça tape plus fort de manière aléatoire et donc le polymère il a tendance il a de plus en plus de mal donc je mets des guillemets quand je dis ça il a de plus en plus de mal à rester bien rectiligne et donc ça a tendance à approcher A et B donc il faut tirer plus fort pour maintenir A et B à distance lorsque j'augmente la température c'est exactement ce que dit cette formule lorsque j'augmente la température et bien le F0 qu'il faut exercer pour maintenir la longueur L est plus important première chose et ce que ça veut dire aussi c'est que si vous prenez un morceau de caoutchouc et que vous tirez dessus donc ça va donner un truc comme ça et bien vous allez vous pouvez constater que le centre il va se refroidir il va se refroidir alors pour expliquer ça pour expliquer ça il faut imaginer un polymère comme ça qui est à l'intérieur et lorsque vous tirez sur le morceau de caoutchouc ce polymère je vais le prendre un petit peu plus recroquevillé donc il va avoir tendance à être étiré un petit peu par le fait qu'on étire le morceau de caoutchouc donc là la force que j'exerce elle doit être plus importante pour obtenir ce déplacement et ce qui se passe c'est que vous contraignez le mouvement de la chaîne de polymère elle va moins bouger et ça va correspondre à une diminution de la température donc vous avez une zone ici qui va se refroidir c'est une zone qui va se refroidir et donc on peut aussi s'en rendre compte si j'écris D2U égale ΔQ plus F0 D2L l'énergie interne j'avais dit qu'elle ne si je néglige l'interaction entre les les maillons de la chaîne qui modélise mon polymère l'énergie interne ne dépend pas de la longueur et donc lorsque je F0 D2L est positif ΔQ il est négatif donc le système il va il va je vais avoir un ΔQ négatif donc il va évacuer de l'énergie vers l'extérieur donc normalement c'est bien ça correspond bien à un refroidissement je ne voudrais pas dire de bêtises si ΔQ négatif j'évacue de la chaleur de l'extérieur non non je dis j'ai dit une bêtise j'ai dit une bêtise je devrais dire une zone qui doit se refroidir je vais relarguer de la chaleur vers l'extérieur donc normalement je vais avoir un réchauffement donc donc j'ai dit une bêtise donc il faut se méfier de ça vous montre qu'il faut se méfier de son intuition elle vous fait dire des bêtises donc normalement la zone centrale se réchauffe voilà donc c'est bon j'ai vérifié donc je confirme bien que lorsque vous étirez rapidement un morceau de caoutchouc en fait c'est assez facile à faire comme expérience lorsque vous prenez un morceau de caoutchouc un ballon de baudruche par exemple et vous l'étirez rapidement et vous posez vos lèvres sur le morceau de caoutchouc que vous avez étiré vous sentez que c'est un petit peu plus chaud et inversement si vous le contractez rapidement il va se refroidir donc vous avez une sorte de frigo en fait un morceau de caoutchouc donc c'est bon voilà pour cet exercice là donc il est assez riche on arrive à dire beaucoup de choses grâce à l'entropie c'est un petit peu